J'aime beaucoup ma chronique parce qu'elle est excellente, mais j'aime aussi celle de Camille Comballe. Il y a quelques temps, dans l'émission, dans sa chronique, il nous avait montré un petit garçon qui faisait un petit peu l'idiot en faisant Batman pendant le jour du Seigneur. Regardez pour ceux qui ne s'en souviennent pas. « Est assis à la droite du Dieu, le Père est puissant, d'où il viendra juger les vivants et les hommes. Je crois en esprit saint, à la sainte église catholique, une fraction de la chair, à la vie éternelle. » Eh bien, on a une surprise pour vous. Oui, Camille a fait des petites recherches. Il s'appelle Baptiste et il est avec nous ce soir. Bravo Baptiste ! Baptiste ! Baptiste ! Baptiste ! Baptiste ! Baptiste ! Ça va, monsieur lui ! Bravo ! Bon, allez, Bertrand, tu me laisses ta place, place aux jeunes. Place aux jeunes ! Allez, Baptiste qui va faire l'émission avec nous ! Moi, je vais faire un petit peu de vélo, faites votre chronique. Et si c'est pourri, vous m'appelez. On commence avec la claque visuelle de ce début d'année. Oubliez Avatar, Gravity et Transformers. Allez-y, Cyril, passez devant le prompteur, il n'y a pas de... Bon, excusez-moi. On est en direct ? On est en direct, oui, oui. Ça passe. On est diffusé, on est diffusé. Donc cette émission passe ? Tout à fait. Ben écoutez, vous devriez un petit peu plus à travailler. Comment ça va, Baptiste ? Alors, Baptiste, tu as 10 ans ? Oui. C'est ça ? Donc on t'a découvert la semaine dernière. T'es en CM, tu travailles bien ? Oui. C'est vrai ? Tu regardes souvent l'émission ? Oui. C'est vrai ? Qui est ton préféré dans l'émission ? Ben, elle n'est pas là, c'est Enora. C'est Enora ? Ben, elle est là, c'est elle. Mais t'es assez extraordinaire. Continue, Cyril. On dirait... Tu ne fais pas cycliste du tout. On dirait les Pakistanais qui font des pousse-pousse. C'est vrai ? 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 Allez, c'est un flore. Janky. Janky. S'il vous plaît. Janky, janky, deux zolos. Pour un Pakistanais, c'est normal, des Mécuries. Allez. Ah oui, d'accord. Allez, allez, allez. Du sport, 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 du sport. C'est pas mal. C'est pas trop longtemps parce qu'on va le perdre le vieux avec ses collègues. Daphné, une question. Si moi, je rame pendant la chronique, ça rapporte des sous-parts ? Oui, on va tout rapporter des sous-parts. Ok, vous avez déjà 100 balles. T'es un peu dans l'éloge. Qui a été le plus gentil avec toi ? Dis-moi la vérité. Le plus gentil ? Toi. Ah. C'est assez arrangé. On voit les ficelles, mais c'est énorme. Je vais donner 5 euros. Qui a été le moins sympa ? Dis franchement, celui qui t'a le moins parlé dans l'éloge, celui qui a été le moins sympa avec toi, le plus méchant. C'est qui ? Celui que j'ai vu le moins. Oui, mais celui qui a été le moins sympa avec toi, tu peux dire ? Personne. Personne. Tout le monde a été gentil ? Non, on a tous donné 5 euros. Oui. Je trouve que le paix, c'est quelque chose d'assez magique. Ah oui ? Et c'est universel, le paix. C'est-à-dire que tu peux péter au Cameroun, en Suède, en France, ça fait rire. Tout le monde te comprend. C'est quelque chose qui réunit le paix. C'est important de le dire. Et je suis sûr que ce couple s'est mis ensemble à la fin. Oui, vous n'êtes pas pour la paix dans le monde, mais pour le paix dans le monde. C'est pas pour rien que... C'est pas pour rien que... C'est pas pour... Excusez-moi. Excusez-moi, il y a Papy qui veut parler. Oui. C'est pas pour rien que quand on se prend un râteau à un premier rendez-vous, on dit on se prend un vent. C'est pour ça. Ça vient de là. Ah bah oui. Là, t'as pété l'ambiance. Oh ! Oh ! Oh ! Daphné, du sport ! Les deux, un peu de vélo. Du sport, allez, un peu de vélo pour les deux. J'ai la cabine qui va venir d'aujourd'hui. Il paraît que ça fait péter en plus. Ah oui. Vous savez, vous m'avez dit, je la sens pas celle-là, j'ai dit ça vaut mieux. Non, mais c'était pas de là, c'était à part de l'histoire. Quand Guitry arrivait au théâtre, il faisait systématiquement un gros P, il se tournait vers sa voisine, il disait ça fait rien, madame, vous n'aurez qu'à dire que c'est moi. Voilà, c'est tout, ça me fait rien. Ça devrait être sympa. Du sport, du sport, du sport, du sport, du sport, du sport, du sport. Tu t'en fous de la taille. Du sport. Le plus génial, c'est que tu vois arriver le drame. Tu sais, c'est comme si t'étais au volant du voiture, tu vois un mur arriver, tu te dis, ça va y aller dedans. Mais elle y va quand même. Elle y va quand même. Elle y va avec le sourire. Sans la selle, sans la selle, sans la selle. Sous-titrage Société Radio-Canada